Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. On est en pleine grève historique de sept jours d'affilée pour le Front commun, en plus de la grève générale illimitée de la FAE qui se poursuit. Audrey, ça négocie même le week-end, mais ça n'avance pas assez vite, selon les syndicats. Le moins qu'on puisse dire, Véronique, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre pour l'instant, on n'arrive pas à se rejoindre au milieu, finalement. Il y a des propositions qui sont faites de part et d'autre, mais pour l'instant, on n'arrive pas à en arriver à une entente. Donc, vous allez voir un tableau à l'écran, je vous le rappelle, que la grève est toujours en cours. Donc, le Front commun qui est en grève depuis le 8 décembre et jusqu'à ce jeudi, 14 décembre. La FAE qui est en grève générale illimitée, bien sûr, depuis le 23 décembre dernier. Et la FIC qui va rejoindre tout ce beau monde à compter de demain. Mais là, est-ce qu'on pourrait avoir une grève générale illimitée aussi du Front commun? Bien, ce n'est pas exclu après les fêtes si les choses n'avancent pas. C'est ce qu'on a appris ce matin lors d'un point de presse, d'une sortie des représentants en santé, finalement, du Front commun. Alors, on dit qu'on n'arrive pas à s'entendre, notamment en termes de déplacement du personnel, en termes d'organisation du travail, des primes. Parce que oui, c'est bien beau les augmentations salariales, mais ce n'est pas le seul enjeu sur la table, bien sûr. Alors, le gouvernement demande davantage de flexibilité, mais on les accuse de faire de l'interférence. Donc, la date à retenir, c'est le 19 décembre. On espère d'ici là une entente sous la s'entendre des paroles. On n'a pas la même définition de l'urgence ainsi que de l'équité. Avec les augmentations de 30 %, 30 000 piastres par année, que c'est voté la CAQ, et les offres présentement qui nous offrent sur la table, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Et notre objectif au Front commun est clair, c'est d'enteriner une entente de principe le 19 décembre prochain. Donc, s'il veut que les enfants retournent à l'école et les travailleurs, les travailleurs du réseau de la santé et de l'éducation retournent dans les établissements travailler, bien, c'est sa chance. Hum. Audrey, la FIC veut aussi régler, déposer une contre-offre salariale. Le gouvernement qui a offert, je vous le rappelle, 12,5 % sur 5 ans, bien, la FIC a déposé une contre-offre, a diminué un peu ses demandes, donc 20 % sur 4 ans, c'est ce qu'on demande. Mais on veut là aussi s'entendre dans d'autres secteurs, notamment sur les tables sectorielles. Je voulais s'entendre la présidente de la FIC. C'était vraiment au niveau de l'intersectoriel, donc, il y a à trait au salaire, les droits parentaux, la retraite, les disparités régionales. Maintenant, tout ce qui est à trait aux réelles conditions de travail, donc le sectoriel lui-même, ça, c'est à tous les jours où il y a des mouvements qui se font à la table de négociation, où on revient avec des choses aussi importantes que le temps supplémentaire pour les infirmières cliniciennes qu'elles doivent encore attendre leurs 40 heures avant d'y avoir accès, que ce soit justement au niveau de la même mise des horaires. Les attachés de presse du Front commun m'ont dit qu'il y avait une rencontre à la table centrale à 13h aujourd'hui, Véronique. On aura peut-être des avancées à ce moment. Les tables sectorielles qui continuent aussi leur rencontre. On espère arriver à une entente avant Noël, mais ce n'est pas gagné. Oui, on va suivre ça cet après-midi. Merci, Audrey. Au revoir.